Assalamu alaykoum, maaakoum Aya, dit com une nouvelle vidéo le spermatozoïde structure et biologie alors on commence directement pour ne pas tarder عندنا la définition de tao elle est très très simple, c'est une cellule sexuelle qui correspond au gamète mâle bien sûr, et qui possède la capacité de féconder un ovule عند le quiddare à la telle quiche bouaïda, d'accord alors qu'à la fin de la spermiogénèse ou j'man de la spermiogénèse maintenant, il y a des spermatozoïdes intelaquant de la spermiogénèse ou il n'y a pas compris, il y a qu'il y a la vidéo précédente pour qu'il y a très très bien alors que les spermatozoïdes sont des cellules de 60 micromètres de longueur, d'accord yani طويل la structure tao bon, en microscope optique, le spermatozoïde normal est une cellule munie d'un long flagelle, yani عند d'ozyl voilà, maaada makan coulèche, coulèche, tout le tao 60 micromètres ou j'fait tani fih une tête la tête, elle dit qu'elle est allongée et elle est aplatie yani moussattaha min 4 ila 5 micromètres de long et 2 micromètres d'épaisseur renferme l'acrosome l'acrosome, on est fait des enzymes hydrolétiques ok adna en col le col, c'est une portion rétrécie espace comprise en fait compris entre les centrioles proximales et distales le col en fait adawo d'accord adawo le col tana adna une pièce intermédiaire dachlèf le flageel le flageel parce que fihl pièce intermédiaire pièce principal pièce terminal pièce intermédiaire hiya la pièce il qaribe camyl min arras ok la longueur taha min 4 ila 5 micromètres c'est une région renferme un spirale mitocondrial ali tchirish bil mitocondri ali bich tachin taqa bich tchirrk haddek luspermatoozouid hiya li ttabar taqa taqa luflageel aslan sur yi markez taqa aprihandi la pièce principale la plus longue hiya la pièce principale toltaha 45 micromètres de longue comprenant un axe de filaments longitudinaux entouré d'une gaine fibrillaire haddi mathamsh jamay taht lusper haddna une pièce terminale de 1 à 2 micromètres réduite au filaments flageelair axio haddi tany mathamsh beszaaf onfait yiham kum bukch hal toltaha alor ahtna le flageel taqna li msboh hna culo wujfe flageel quona fe pièce intermédiaire pièce principale et une pièce terminale l'ensemble des pièce intermédiaire pièce tchirish wada wajha yukollek wala dnk awe yawood lk alor dhuk ahtna la structure j'espère matozoïde au microscope électronique microscope électronique qui mèche tout fsythologie blyha choufou ktr 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 en détail michi kma microscope optique bon la tête oujda kifach dira elle est piriforme en forme de poire habbalan jasa kima kut choufou d'accord fira en noyau achromatine très condensée et homogène c'est l'adn le plus dé dansément compacté connu c'est compacté c'est très c'est cytoplasm c'est très réduit parce que on a qui on a a spermatide c'est spermatide ou spermatide c'est c'est cytoplasm c'est 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 pour cela le cytoplasme est très réduit Ensuite, l'acrozoome L'acrozoome est un sac membrane riche en enzymes importants lors de la fécondation L'acrozoome a des enzymes hydrolétiques C'est ce qui correspond à la pierre. L'acrozoome est un sac membrane du noyau d'accord qui m'a raconté vous la photo donc je vous la croise c'est moi antérieur de la croise fait en zim bsf maharo foussmo le ya louré nidaz ya leur une idaz c'est un enzyme qui intervient dans la digestion enzymatique qui m'a raconté comme taille l'enzyme l'acrosine d'accord l'acrosine c'est un hormone c'est un enzyme la croise fait la partie postérieure parce qu'il y a l'uré nidaz il faut savoir que la croise fait la partie postérieure le rôle dans la perforation de la zone pellucide une fois que la partie antérieure de la croise a été détruite tout le monde est en train de se mettre dans la zone pellucide c'est une zone pellucide une zone pellucide qui a été nettoyée qui a la zone pellucide qui a été rempli la zone pellucide la zone pellucide qui a été rempli la zone pellucide alors l'acrosine va s'améliorer la zone pellucide C'est bon Et il y a le corps de la spérmatozoïde Il y a la fécondation Alors, nous avons le col C'est la zone de jonction entre la tête et le flagelle C'est la zone de jonction C'est la zone de jonction entre la tête et le flagelle On ferme l'appareil centrioleur Pour le col centriole proximale ou centriole distale Centriole proximale qui est de l'arbre La tête Ou centriole distale qui est de l'arbre D'accord Alors, on continue Donc, on a le flagelle Il y a la pièce intermédiaire, la pièce principale et la pièce terminale Le bédia c'est la pièce intermédiaire C'est la plus courte et la plus épaisse Qui m'a l'a coûté C'est la plus courte et la plus épaisse C'est la plus courte et la plus épaisse C'est la plus courte et la plus épaisse Il y a la pièce filamante axiale Entourée des fibres denses Voilà Donc, c'est les fibres denses Normalement, neuf Neuf fibres denses Des fibres filamentaux Voilà Complexe filamante Des filaments plutôt Et il y a des nombreuses mitochondries Bien sûr Il y a des mitocondries Dans la périphérie D'accord Il y a la spirale mitochondriale Il y a des mitocondries Il y a des mitocondries Il y a des mitocondries C'est la membrane plazmic D'accord ? La flagelle Il y a des mitocondries 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 D'accord ? C'est quoi ? C'est la membrane plazmique C'est la membrane plazmique D'accord ? Donc tout le monde entourbe la membrane plazmique Ok ? Voilà C'est ce qu'on a fait C'est la pièce principale La pièce principale C'est la pièce intermédiaire Tout simplement Le complexe filamento axial On a choisi Les 9 paires Et les fibres danses Donc on a choisi C'est la spirale mitochondriale C'est la pièce intermédiaire C'est la pièce principale La pièce intermédiaire Elle est La mitochondria La spirale mitochondrial Par contre la pièce principale On ne a choisi la spirale mitochondrial La pièce principale Elle est les 9 fibres danses le complexe filamante c'est la membrane plasmique la pièce terminale c'est une structure simplifiée d'axonem entourée de la membrane plasmique j'ai remarqué j'ai téléchargé deux photos j'ai téléchargé les deux photos j'ai téléchargé alors voilà c'est la structure donc c'est la pièce intermédiaire après le principal terminale qui ne se dérange pas regardez comment est-ce que la pièce la pièce intermédiaire c'est la pièce intermédiaire au niveau de la pièce intermédiaire j'ai remarqué qu'il y a deux micro-tubules centraux c'est le micro-tubules c'est le micro-tubules qui ont mis des micro-tubules dans la périphérie et dans les 9 fibres denses qui ont les points noirs après c'est la mitochondrie d'accord qui est-ce que la pièce principale on a remarqué que les deux micro-tubules centraux c'est le micro-tubules la micro-tubules l'isput c'est le micro-tubules c'est le micro-tubules les 9 fibres denses c'est le micro-tubules et il n'y a pas mais pas c'est la pièce en première qu'on a évoqué que les Z3 sont les fibres denses donc ce n'est pas la mitochondria et les fibres denses. et les 2 microtubules centraux et les microtubules dans la périphérie. donc c'est une partie d'accord ? et c'est une partie donc c'est la partie c'est une cellule spécialisée dans la reproduction c'est la partie c'est la partie par sa mobilité due aux microtubules du flagelle donc le flagelle qui a des microtubules qui ont la mobilité d'accord ? alors au niveau du flagelle qui a des microtubules qui ont la mobilité il peut progresser jusqu'à l'ovocyte il faut savoir que le flagelle il faut savoir que le flagelle que le flagelle que le flagelle est beaucoup par rapport à ce qu'il y a dans le début donc l'énergie fournie par les mitochondries bien sûr les mitochondries ont l'énergie les spermatozoïdes ont l'énergie d'accord ? par son acrosome par son acrosome pour assurer la pénétration dans l'ovocyte par son noyau pour transmettre un message génétique donc le transit des spermatozoïdes dans les voies spermatiques migration et stockage c'est la partie très importante progression des spermatozoïdes par poussée dans les tubes droits et le retestis simple voie vectrice donc je pense qu'on a dit au plus dans le catégor qui s'est délicit qui n'a plus en le cas de la récante qui s'est délicit dans le tabas des spermatozoïdes qui s'est délicit pour цiter à travers leatus le sintétic qui s'est délicit et qui s'est délicit par la chimale c'est déjà le dos qui s'est délicit jusqu'à la chimale le che c'est la chimale qui est le cas de l'eau, il s'interprime le canon efférent après, il y a le canon efférent il y a le zirka le zirka, c'est l'épididim l'épididim c'est le barbac ok, on va dire qu'il y a le canal d'effer pour l'éjaculation alors, on continue il dit que la production est continue il n'y a pas de problème dans les cannes effer les spermatozoïdes sont propulsés par les mouvements des cils de l'épididim et par les contractions des fibres musculaires lisses de la paroi donc, on a eu un spermatozoïde comment ça va ? ça va être une contraction un incibase des fibres des lièvres un incibase des lièvres et un autre, il y a une chouaïra des cils de l'épididim qui va se faire d'accord ? dans le canal épididim l'épididim véritable réservoir de spermatozoïdes les spermatozoïdes achèrent leur mobilité propre donc, les spermatozoïdes vont acquérir leur mobilité leur mobilité leur la 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 comme l'éjaculateur et l'épédédime parce qu'on a dit que dans l'épédédime, l'épédédime ne s'est pas arrêté donc il y a un réservoir pour l'épédédime donc je ne sais pas pourquoi ce n'est pas parce qu'il n'est pas arrêté car il n'est pas arrêté les enzymes hydrolitiques qui sont à la croissant et quand il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté car il n'est pas arrêté car il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté donc pour éviter les dégâts il y a des mécanismes qui sont à la croissant donc il y a des secrétions il y a des glande qui s'écrivait la croissant la croissant il n'est pas arrêté 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 donc le séjour dans l'épédédime il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté dans l'épédédime les spermatozoïdes les spermatozoïdes les spermatozoïdes acytoplasmes réduits dans le liquide séminal riche c'est la phrase très importante c'est le liquide séminal riche pour éviter les dégâts pour éviter la lésion avec le spermatozoïde parce qu'il y a des lésions il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté alors le survie du cas de spermatozoïdes à l'extérieur de l'appareil reproductrice qui est derrière l'appareil reproductrice dans le mal est-ce que le spermatozoïde est riche ou est-ce qu'il est riche ? dans les conditions expérimentales il demeure fécondant 4 à 5 jours il n'est pas arrêté jusqu'à 5 jours donc la survie des spermatozoïdes de l'appareil reproductrice voilà ça peut l'ackerel le producers qui en coul a le다 non schlecht c'est juste On peut conserver les spermatozoïdes vivants dans le froid On peut conserver les spermatozoïdes On peut conserver les spermatozoïdes La décapacitation des spermatozoïdes La décapacitation c'est quoi en fait ? C'est dans l'épididyme Au niveau de l'épididyme Le spermatozoïde va acquérir la mobilité propre Il est immobile, il est en train de se faire Mais en même temps dans l'épididyme Il sera une décapacitation Il est immobile Il est immobile Il est immobile Donc, comment est-ce que ça va ? Au niveau du rass dans l'épididyme Le spermatozoïde Il est immobile 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 c'est un casque qui ne déclenche pas donc il n'y a pas de déclenche pas de l'avenir ne déclenche pas de ne déclenche pas d'un corps mais il n'y a pas de déclenche pas de problème donc il n'y a pas d'éclenche donc il est de l'amortement donc on est le décapacité et ce sont les hésites c'est ce qui n'a pas de déclenche ce n'est pas je vais pas en termine c'est le processus de maturation dans les vies génétales la démantèlemente de cette membrane acrosomiale et voilà. Donc, il y a ces membranes qui s'aggraient la tête et qui s'aggraient beaucoup plus l'acrosombe qui empêchent les enzymes acrosomiales à sortir en quelque sorte et qui empêchent les monnaies de la mérée pour qu'ils s'aggraient les spermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes vont acquérir leur pouvoir fécondent, c'est qu'ils s'aggraient les spermatozoïdes qui s'aggraient leur pouvoir fécondent. Ils vont acquérir le pouvoir fécondent de l'homme. Il dit qu'il y a des pédidim, il ne va pas acquérir le pouvoir fécondent. Il y a des pédidim qui s'aggraient leur pouvoir fécondent. Parce que les pédidim, c'est vrai, ils vont acquérir leur mobilité propre. Mais, ils vont acquérir leur capacité avec. Donc, l'examen du sperme ou du spermogramme. C'est-à-dire qu'il y a des pédidim qui s'aggraient beaucoup de choses. Le sperme est produit tout au long du tractus génital et les glandanex en produisant la plus grande partie. Bien sûr, le sperme est composé essentiellement d'eux. Il y a des fibres l'acide, le zinc, le phosphatat aacide et la citrat. Il y a des pédidim qui s'aggraient des peines et le prostat. Une de la une une sur votre présidence et une une sur votre part. Il y a des pédidim qui s'aggraient à la prostate. Il y a des fructose et le prostaglandine. Il y a des pédidim qui s'aggraient les fibres. Ils sont vraiment letra de leur procession. Deux examens biologiques de base. Il y a le spermogramme et le spermocytogramme. Le spermogramme, il mentionne le volume. La viscosité. Je mène à la viscosité. La viscosité, c'est la capacité de résistre le flux. La capacité de résistre le flux. Le flux. Je mène à la viscosité. Par exemple, la viscosité. Est-ce que le flux peut résistre le flux? Non, non. Il y a la viscosité. C'est une capacité de résistre le flux. Par exemple, la viscosité. Elle a une capacité de résistre le flux. Donc, elle a une viscosité. C'est ce qui veut dire. Il y a la viscosité. C'est la biophysique, les solutions. Bref. La couleur et le pH du sperm. Elle étudie le nombre, la mobilité, la vitalité. La vie ou la mort. Elle a la survie du spermatozoïde. Le spermatozoïde. C'est-à-dire qu'il y a des spérmatozoïdes? Est-ce que les spérmatozoïdes sont des spérmatozoïdes ou pas des spérmatozoïdes? Par exemple, ils ont des gérés, des flèges, des gérés, des gérés. C'est-à-dire qu'ils ont des spérmatozoïdes? Nous allons commencer par la deuxième. Les spérmocytograms, un spérm normal, il contient au maximum 30% de spérmatozoïdes de spérm anormal. Finalement, il est normal que l'excapital des spérm with par c'est un s buffalo mais en bas原, c'est un gros 40% de spérmatozoïdes scéns par laitera du foie votre panier. Parce qu'il est де déformé. Nous avons le spermogramme. Le volume et l'éjaculation varient de 2 à 6 millilitres. Lors de l'éjaculation, lors de l'éjaculation, il y a de 7 millilitres de spermatozoïdes. D'accord ? Alors, les anomalies, ce sont des choses bizarres. Les spermatozoïdes, c'est une maladie, c'est une absence d'éjaculation. Ipospermie, c'est un volume total de l'éjaculation inférieur à 2 millilitres. Donc, vous avez 2 millilitres à 6 millilitres. Vous avez Ipospermie, c'est un peu plus de 10 millilitres. Vous avez Iperpermé, c'est un peu plus de 6 millilitres. Donc, il y a de l'éjaculation qui est un peu plus de 6 millilitres. La numération des spermatozoïdes normales varient entre 20 à 250 millions par millilitre. C'est-à-dire que les spermatozoïdes sont de 20 à 250 millions de spermatozoïdes. Les anomalies, je te traduis, c'est l'absence de spermatozoïdes. Je ne sais pas. 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 Mais le spermatozoïde, c'est l'éjaculation. Je ne sais pas. Oligo-spermie, une numération de spermatozoïdes inférieure à 20 millilitres. Pardon. 20 millions par millilitre. C'est-à-dire que le spermatozoïde est supérieur à 250 millions par millilitre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes. C'est la mobilité. Je ne sais pas. La mobilité est le caractère fonctionnel le plus important des spermatozoïdes. Un peu. Je ne sais pas. C'est-à-dire que les spermatozoïdes ont des pantrères, une épargne ou un spermatozoïde. Mais ce n'est pas la mobilité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les intuitifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les actions. Donc, ils aident qu'ils ont une mobilité. C'est-à-dire qu'ils ont une mobilité. Alors, quand tu as normal, c'est normal, ce n'est pas normal, normalement, 1h après l'éjaculation, 50% ou plus des spermatozoïdes doivent avoir une mobilité normal. 30% des spermatozoïdes qui ont une mobilité normale. 30% des spermatozoïdes qui ont une mobilité normale. Spermatozoïdes qui ont trop peu mobil, c'est asthenospermie. Le problème est que les spermatozoïdes n'ont pas de l'ovul. Il y a donc un incroyable incroyable pour la femme. Factor extérieur agissant sur le sperm. L'intégrité vasculaire, par exemple, qui manque l'O2. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a un échémi. 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 Il y a un échémi, L'oxygène a un échémi. Il y a un échémi. Il y a un échémi. C'est une léthique. La température normale génère. Elle s'envient à 34 oeufs. en tant que scrotal donc à la première fois que le gisman est 37% d'une durege mécoué mais en tant que scrotal en tant que scrotal comme vous voyez dans le testicule d'une durege de la haine de 34% alors alors que vous allez avoir à la température, n'est pas bien c'est possible, c'est un normal, il y a un beaucoup de haine de la haine et il y a une autre, en tant que COVID-19 et du sexe du COVID-19, c'est possible car la grande haine de l'infertilisat car elle a étéété au fond c'est comme ça, c'est plus d'avouer la lumière, la lumière, l'infektion, la lumière, l'infektion, la restauration C'est un peu plus grand. Les radiaçons par les méchants. Bon courage. Je vais essayer le maximum en avance.